Tu veux connaître l'erreur à ne pas faire avec ton injecteur extracteur ? Reste bien connecté, tu vas voir ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais venir asperger mon tapis à l'aide d'eau tiède. Dans un second temps, je vais venir pulvériser un produit spécifique pour le tissu sur mon tapis. Je vais venir activer ça à l'aide d'une drill brush. Tous ces accessoires, tu pourras les retrouver sur la boutique acro.com si tu le désires. Maintenant, passons directement avec notre injecteur extracteur. Je vais venir injecter et aspirer l'eau pour nettoyer mon tapis en profondeur. C'est ce qu'on appelle un pressing. Et tu vas pouvoir constater pourquoi il ne faut pas faire ça. Une partie de la réponse est déjà visible sur l'écran. Peux-tu me le dire en commentaire ? Maintenant, je vais te montrer l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Quand tu vas ouvrir ton injecteur extracteur, tu vas pouvoir constater que cette mousse fait que de monter. Regarde ton filtre et du coup, à l'intérieur de cet injecteur, tu as une boule. Cette boule finit par se bloquer et ton aspirateur ne fonctionne plus. L'idéal étant de mettre uniquement de l'eau claire dans ton injecteur extracteur, de préférence de l'eau tiède pour éviter d'avoir des démarcations. Si tu veux aussi te former au métier du detailing, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la bio. A bientôt !